Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo c'est une vidéo que vous avez déjà vue précédemment sur ma chaîne c'est la vidéo ce que les youtubeurs ou youtubeuses m'ont fait acheter donc celle là, ça sera la deuxième alors comme vous savez bien sûr, quand on est sous youtube on fait que de regarder des vidéos qui nous incitent malheureusement à acheter donc là je vous ai contacté de nouveau quelques petits produits que... que justement j'ai acheté à cause ou grâce on voit comme on veut de... donc... il y a des vidéos... il y a des vidéos... what ? il y a des produits que j'aime, il y en a d'autres que j'aime pas du tout que je me demande mais pourquoi j'ai acheté ça ? donc on commence tout de suite donc en premier lieu, comme vous le savez tous une youtubeuse qui se respecte doit avoir plein de guirlandes lumineuses chez elle et c'est ma passion du coup maintenant depuis plus d'un an j'en ai un peu de partout euh... là déjà rien que dans ma pièce j'en ai... j'en ai trois et la pièce elle doit faire même pas 8 mètres carrés donc je vous raconte même pas le nombre de guirlandes que j'en ai là j'en ai récupéré qu'une du coup euh... celle que je laisse dans un petit pot attendez je vous l'allume waouh que c'est magnifique euh... celle-ci elle vient de 100 raccords je crois je l'ai eu pour 5 euros ou un truc comme ça je sais pas si vous voyez elle est... voilà elle a différentes couleurs donc voilà toute youtubeuse qui se respecte elle est également chez elle ensuite ça je ne sais pas pourquoi euh... je l'avais vu sur une chaîne et je me suis dit oh ça faut que je l'achète à tout prix euh... c'est un soin professionnel protecteur de chale... de chaleur euh... qui se présente de francs propos qui se présente comme ça je sais pas si vous pouvez voir mais il y est euh... il est plein euh... alors je sais pas si c'est moi qui arrive pas à le faire marcher ou si c'est le produit qui est défaillant je ne sais pas mais ça fait pas le pchipchit genre je vaporise non non ça fait le pchipchit genre je coule partout donc celui-là je l'ai jamais utilisé donc je sais pas dites moi dans les commentaires si c'est le produit qui marche pas si vous l'avez déjà ou euh... ou si c'est moi qui sais pas le faire marcher je ne comprends pas ce produit au lieu de faire du... de la... que ça va pas de quoi ça fait un gros jet qui coule partout donc je sais pas celui-là je crois que je vais le jeter parce qu'au final je m'en sers même pas je me sèche jamais les cheveux moi je fais tout à l'air libre donc je sais pas ensuite donc ça c'est un produit je parle pas forcément de spécialement je sais pas si vous verrez voilà c'est la solution micellaire Bioderma donc je parle pas forcément de de... de ce produit-là lui-même je parle plutôt de la marque cette marque je l'ai connue voilà spécialement sur Youtube et c'est vrai que depuis j'achète que cette marque j'ai plein d'autres produits Bioderma au final bon c'est spécial peau mixte moi je peux dire que du coup moi peau mixte peau grasse surtout cette marque elle marche vraiment bien sur moi donc c'est vrai que voilà ça c'est quand même un bon investissement je sais pas si vous avez pu voir sur Youtube il y a maintenant un peu plus de... moi ça fait un moment maintenant ça doit faire genre 7-8 mois que c'était la grande folie c'est les brosses nettoyantes visage donc je sais pas si vous pouvez voir la mienne moi je l'ai commandé sur Aliexpress donc elle est toute dégueulasse et tout ça c'est un truc que j'ai jamais utilisé je trouve ça moins il y a encore les piles et tout dedans mais je l'utilise même pas je récupère les piles mais ça franchement je sais même pas pourquoi ah elle fonctionne hein je sais même pas pourquoi j'ai eu ça parce que moi franchement j'aime bien les trucs qui vont vite du tac au tac quoi j'aime pas passer dans plusieurs étapes pour faire le même truc il faut vraiment que ce soit vite rapide, efficace et... et voilà et je suis floue encore voilà et donc ça ce truc j'ai trouvé ça inutile moins pour moi je trouve ça inutile je trouve ça du gadget je trouve ça que voilà tu payes un truc alors qu'au final euh... c'est bien mais ça dure qu'un temps après t'as la marre ensuite un bon mouton qui se respecte j'ai acheté la Tangle Teaser donc moi c'est la noire la toute basique ça par contre je suis contente parce que franchement je l'aime vraiment beaucoup euh... ça j'aime bien ensuite c'est un peu la folie de ces masques on est d'accord euh... c'est vrai que j'en ai acheté plein moi aussi comme mouton qui se respecte mais au final je les utilise même pas parce que j'ai pas la patience de les utiliser j'ai pas la patience et surtout je pense qu'ils ne me correspondent pas j'ai tellement la peau grasse que... que je... que je suis sûre qu'ils ne me correspondent pas donc voilà ça je vais les utiliser un jour quand j'aurai le temps mais là j'ai pas la patience et j'ai surtout pas le temps de le faire ensuite par contre ce masque-ci de la marque Sephora du coup le masque bout purifiant matifiant voilà ça par contre celui-là il a du mal avec le focus aujourd'hui oui celui-là par contre je l'adore celui-là pour les peaux grasses qui a quelques petites imperfections je le recommande à 10 000% ou 100 000% celui-là par contre franchement il coûte dans les 13 euros je crois moi je l'avais eu en promotion dans les 6,95 euros il me semble il m'en reste encore ça fait déjà un peu plus d'un an je crois merde il y a de ma chambre il m'en reste encore pas mal bon par contre il est temps que je rachète encore ça par contre vu que je viens de vous dire précédemment que j'ai jamais le temps de faire quoi que ce soit en fait je le fais sous la douche je le pose sous la douche et le temps parce que je suis très longue sous la douche on est d'accord le temps que je me fasse mon shampoing et tout que je me lave le corps tout bazar patati patata mais en fait je le laisse poser et du coup au moins je fais tout d'un coup oui parce que je suis le genre de fille à me brosser les dents sous la douche aussi voilà on fait tout en même temps et du coup voilà celui-là par contre j'étais un mouton c'est vrai mais franchement celui-là je le recommande à 10 000% ensuite ça a été la folie des chocolats de barres on est d'accord dans ma précédente vidéo je vous avais présenté la première qui est juste ici là et je vous ai dit peut-être que j'achèterais la deuxième et effectivement j'ai acheté la deuxième maintenant je me tente à acheter une autre de la même gamme parce que en fait ce qui me plaît c'est que ça sent tellement bon c'est l'odeur en fait que je kiffe donc peut-être que j'achèterais l'autre je sais pas mais en tout cas celle-là j'aime trop ensuite ça a été la folie de ces petits élastiques vous savez les élastiques comme ça là donc ceux-là je les ai eus en solde à Sephora donc il n'y a pas longtemps au lieu de 5€ 3,50€ 3 petits élastiques comme ça payer 3,50€ ça fait quand même mal au cul surtout qu'au final franchement je sais pas pourquoi il y a la folie sur ça c'est pas le truc de ouf celui-là il est neuf merde j'ai pas amené l'autre mais celui que j'utilise tout le temps il fait 3 mètres de longueur je sais pas pourquoi il y a la folie sur ça mais voilà rien de spécial bon ils sont bleus d'accord je les voulais noirs mais en solde il n'y avait qu'un bleu payer 5€ pour 3 petits élastiques c'était net et ensuite la grosse oh je suis désolée on finit sur une déception tant pis la grosse déception la grosse mais pourquoi j'ai gaspillé mes sous là-dedans c'est pour ça ouais je sais pas dites moi ce que vous en pensez des petits labellos et os voilà mais mais honnêtement vous voyez une différence sur vos lèvres sans déconner moi quand j'ai les lèvres vraiment gercées et que j'ai besoin d'hydratants je ne mets surtout pas ça parce que ça je trouve que c'est inefficace alors ok ça sent bon patati patata mais niveau hydratation zéro voilà ça aussi c'est je ne sais pas pourquoi il y a eu un engouement sur les trucs et os honnêtement ceux de Aliexpress des fois je me dis qu'ils hydratent encore mieux que celui de Eos donc je sais pas dites moi pourquoi et voilà j'en ai terminé avec cette vidéo n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être informé de mes vidéos quand elles sortiront le dimanche en attendant je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine bye cette vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre c'est une vidéo produit terminé donc de nouveau mon sac est plein il est temps que je fasse le tri